On nous a fait croire que les hommes puissants, les hommes riches, les femmes influentes, il n'y en avait que dans d'autres communautés. On a faussé notre histoire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler de Madame Annie Thunbo, une des premières femmes noires à être millionnaire, à devenir millionnaire aux Etats-Unis d'Amérique. Sur qui nous pouvons nous inspirer, sur qui les jeunes femmes, filles de l'Afrique peuvent s'inspirer, nous avons nos héros, nous avons nos leaders, nous avons nos guerriers, nos guerrières, sur qui nous pouvons prendre exemple au lieu de copier n'importe qui et n'importe où. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre des bonnes choses. Bonjour et bienvenue à vous, vous êtes sur la chaîne de Congo Étoile TV. Je suis Roland Mimingoy, acteur social. Merci à tous ceux-là qui sont toujours présents dans notre chaîne malgré les absences, mais vous demeurez fidèles à la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux et les visiteurs. N'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Nous allons partager des très bonnes choses ensemble avec vous. Eh bien, vous savez, on a faussé l'histoire de l'homme noir parce qu'on sait que l'homme noir est fort, l'homme noir est puissant, l'homme noir est riche. Il y a une dame qui s'appelle Annie Turnbow, malone, née en 1869 à Minneapolis, la ville où a été tué le grand George Floyd. Eh bien, Madame Annie Turnbow est née de parents esclaves, c'est déjà pas facile pour elle. Elle est née de parents esclaves. Et lorsque vous êtes née de parents esclaves, directement, on comprend que vous êtes africaine, vous êtes noire. Et Madame Annie Turnbow très tôt a perdu ses parents. Quand elle a perdu ses parents, elle a été élevée par ses soeurs parce qu'elle était dans une famille de onze, elle était la dixième, elle a été élevée par ses soeurs. Elle partait à l'école, mais sporadiquement, c'est-à-dire que ce n'était pas régulier parce qu'elle avait un problème de santé. Elle a étudié la chimie. Mais il s'est fait que, vous voyez, lorsqu'on a des dictons, des adages qui disent « Quand vous arrivez dans un village et que vous trouvez des gens en train de danser avec le pas gauche, dansez aussi avec le pas gauche », c'est ce qui s'est passé. Madame Annie Turnbow était entourée, elle et sa famille, la communauté noire, était entourée des femmes et des filles qui avaient des cheveux lisses. Alors, ça dérangeait un peu parce qu'à l'époque, l'homme noir n'était pas respecté comme tel. À l'époque, on critiquait les cheveux de nos femmes noires, de nos femmes africaines. À l'époque, on ne respectait pas la femme noire. On n'acceptait pas la femme noire dans la société. À l'époque, on considérait la peau noire comme des animaux. On nous mettait même dans des os. Alors, il s'est fait que Madame Annie avait constaté que les produits que les femmes noires utilisaient pour pouvoir lisser leurs cheveux, comme les blanches, endommageaient leurs cheveux. Ça avait des problèmes. Ça avait des conséquences désastreuses. Et du coup, elle a essayé un peu de réfléchir. Il y a ce qu'on appelle des follicules pileux. C'est ces espaces-là où naissent les cheveux. C'est ces espaces-là où naissent les cheveux. Et en fait, les produits qu'ils utilisaient, ça dérangeait, ça tuait ces espaces-là. Ce qui fait qu'à la langue, les femmes se retrouvaient avec des alopécies. Hein, ma bandie ? Les alopécies là où les cheveux, quand il n'y a plus de cheveux. Alors, Madame Annie Thonbo a élaboré, a fabriqué des produits qui étaient destinés à la communauté noire pour pouvoir garder la pure chevelure des femmes noires. Ces produits qu'elle fabriquait étaient destinés à la communauté noire pour que nous puissions garder les vitamines de nos cheveux, les valeurs de nos cheveux, la beauté de nos cheveux parce que depuis toujours, on a envie toujours de nos cheveux. On a du mal à accepter que nos cheveux soient tellement vitamineux qu'on en vit toujours. Et Madame Annie Thonbo avait constaté que ce qu'on utilisait comme produit des autres communautés, ça tuait nos cheveux. Et elle, elle a fabriqué des produits qui protégeaient en fait les valeurs, les beautés, les qualités, les vitamines des cheveux des femmes africaines. Déjà, on comprend que c'était une femme entrepreneur. Vous savez, nous avons des exemples chez nous. Nous avons nos ancêtres, nos guerrières, nos mamans, nos papas sur qui nous pouvons prendre exemple parce que les personnes que nous copions ailleurs, les autres communautés, ces gens-là, s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont volés, ils nous ont pillés, ils nous ont tués, ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait là pour être ce qu'ils sont. Et lorsque vous prenez les images de ces familles-là, les femmes, les familles-là où vous mettez la photo et puis vous écrivez « femmes d'influence », « femmes d'impact », « femmes de ceci, de cela ». Pendant que ces mêmes personnes, ces communautés-là continuent jusqu'à présent à nous faire du mal. Et si nous continuons de dormir, demain, on nous fera encore du mal à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et pourtant, nous avons notre histoire. Nous avons des personnes chez qui… Vous savez, la société actuelle a fait en sorte que l'on puisse croire que l'homme africain, l'homme noir, n'a pas d'histoire, qu'on n'a rien fait. Et pourtant, nous avons un très grand parcours. Et pourtant, c'est nous qui connaissons mieux le monde. Nos ancêtres ont connu le monde en premier avant n'importe qui. Nous sommes d'ailleurs même la source de l'humanité, l'homme noir. Mais on a tourné notre regard ailleurs. On a faussé notre histoire pour qu'aujourd'hui, nous puissions mettre n'importe qui sur nos statuts, nos réseaux sociaux pour dire « femme d'influence ». Pendant qu'il y a Mme Annie Turnbull, nous avons d'autres exemples. Eh bien, en 1904, Mme Annie Turnbull a tout fait pour que ses produits soient commercialisés au niveau national et même international. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, que son patrimoine est estimé à 14 millions de dollars. Imaginez-vous à l'époque, 1918, déjà il y avait une dame africaine, noire, des parents esclaves qui arrivaient à avoir 14 millions de dollars dans son patrimoine. Et non seulement ça, Mme avait créé un institut où on enseignait aux femmes toutes ces histoires de cosmétiques, de la beauté. Et d'ailleurs, il y avait l'usine qui produisait ces produits là-bas. Elle a jusqu'à présent son centre, son orphelinat, l'orphelinat de Mme Annie Turnbull. Elle œuvrait dans des œuvres caritatives. Elle était présente, une grande entrepreneur, sur qui les femmes noires, les femmes africaines, vous devez vous inspirer. Écoutez, nous avons notre histoire, nous avons nos héros, nous avons des choses qu'on a eu à faire. Écoutez, il n'y a pas eu que l'esclavagisme dans la communauté noire. Nous avons des grandes histoires. Il y a des histoires de nos victoires, de nos combats, de ce que nous avons eu à faire, sur lesquelles nous pouvons nous inspirer pour changer les choses. Parce qu'on dit, l'histoire est une science qui nous permet de mieux construire l'avenir en évitant les erreurs du passé. Et si nous voulons mieux construire l'avenir, nous devons nous inspirer de nos ancêtres. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait ? Comment ils sont parvenus à tomber pour qu'aujourd'hui, ces gens-là soient ce qu'ils soient, pour qu'aujourd'hui, ces gens-là soient au-dessus de nous ? Comment on peut faire pour récupérer notre place ? J'allais inspirer toutes les femmes qui passent par cette chaîne de l'histoire de Mme Annie Turnbull. Vous pouvez vous-même vous ressourcer, avoir encore plus d'informations. Vous savez, nous avons des choses que nous pouvons faire en se référant à nos aînés, à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands. Il n'y a pas de honte. Pourquoi vous prenez toujours le plaisir de mettre les images des autres communautés pour vous inspirer ? Même quand vous mettez des dictons, des citations, en bas, il y a toujours des noms là de chez eux. Et pourtant, nous aussi, on a eu à dire des choses. Dans nos fables, dans nos contes, dans nos livres, il y a nos auteurs qui ont dit des choses. Il y a aussi des citations, il y a Batolingala, des gens de Wolof, des gens des Français, des gens de Malang, de n'importe quelle langue africaine. Nous avons aussi des dictons des histoires. Consommons ce qu'il y a à nous, découvrons ce que nous sommes. Vous savez, nous sommes en train de perdre notre identité parce que nous avons perdu notre culture, notre histoire. Savoir ce que nos ancêtres ont fait est une partie de notre histoire. Et notre histoire fait partie de notre culture. Et notre culture, c'est nous. Si nous ne connaissons pas notre culture, nous ne nous connaissons pas. Parce que notre culture, c'est notre identité. Réveillons-nous. Réveillons-nous, faisons des grandes choses. Réveillons-nous, cherchons à reconquérir le monde, à réavoir ce qui nous appartient. C'est le message que j'allais passer à toutes les femmes africaines, principalement, et à tous les hommes africains. Nous avons des exemples de chez nous. C'est Congo Etoile TV. Abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501